Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le calcul des indicateurs de performance utilisant les données de WAPOR et le logiciel d'acceler QJRS. Dans la dernière vidéo, vous avez suivi comment calculer les 4 saisonnières des variables pertinentes qui seront utilisées dans cette vidéo pour calculer différents indicateurs de performance. L'objectif de cette vidéo conférence est de montrer comment calculer les indicateurs de performance et nous allons voir comment calculer l'équité, la fraction bénéfique, l'adéquation et le déficit en eau relatif. Veuillez regarder les autres vidéos de ce module pour obtenir plus d'informations sur ces indicateurs de performance. Pour récapituler sur le point de focalisation de notre analyse, notre zone d'études s'appelle Sinawane. Elle est située dans le sud de Mozambique avec la canne à suivre comme culture principale sur une saison de 12 mois à partir de septembre à octobre de l'année suivante. Et nous travaillons avec les données WAPOR qui constituent une base de données en un sel libre basée sur des données de télédétection sur l'évaluation de la productivité de l'eau qui fournit toutes ces variables telles que l'évapotranspiration réelle, la transpiration, l'évapotranspiration réelle de référence et la pollution primaire nette à une très haute résolution de 100 mètres pour la zone d'études. Dans la dernière vidéo, nous avons calculé les 4 saisonnières pour toutes ces variables. Et vous pouvez trouver ces données pour cet exercice dans ce référentiel GitHub et télécharger ce référentiel et vous pouvez voir un dossier appelé data où toutes ces données sont déjà téléchargées et délimitées sur la zone d'études. Alors commençons à calculer les indicateurs de performance un par un. Commençons par l'équité. L'équité est définie comme le coefficient de variation de l'évapotranspiration réelle saisonnière dans la zone d'intérêt. Elle mesure la consistance de l'approvisionnement en eau dans un périmètre d'irrigation. Dans notre cas, c'est uniquement pour la canne à sucre à Sina-Vané, la zone délimitée. Et voici comment interpréter cette carte ou comment interpréter les valeurs. Ce n'est pas une carte. Dans notre cas, ça va être une valeur pour la zone de production de canne à sucre. Alors c'est comme ceci que nous interprétons généralement les valeurs d'équité ou d'uniformité pour la zone d'études. Maintenant, ouvrons QGIS comme mentionné dans l'autre vidéo. S'il vous plaît, ouvrez QGIS avec Grasse pour que nous puissions utiliser aussi le module de Grasse. Une fois le QGIS a ouvert, je vais ouvrir le projet qui a été enregistré dans la dernière vidéo et qui a été appelé saisonnière. Donc, je vais ouvrir ce projet où toutes les cartes saisonnières sont ouvertes. Je vais zoomer sur une zone. Comme vous l'avez vu, l'équité est le coefficient de variation de l'évapotranspiration saisonnière. Donc, nous allons désactiver toutes les autres cartes saisonnières. Dans ceci, c'est l'évapotranspiration saisonnière. Alors, voyons comment calculer le coefficient de variation de cette carte. Pour cela, je vais utiliser un module appelé R-Univar. Donc, je vais aller à la boîte à outils de traitement. Je vais chercher R-Univar. Ouvrez R-Univar. R-Univar opère des statistiques univariées. Vous pouvez voir une courte explication de ce module ici. A partir des cellules non nulles d'une carte raster. Alors ici, j'ajouterai l'évapotranspiration grasse saisonnière à ETI en tant que carte d'entrée. Et l'avantage de R-Univar est qu'il peut également calculer différents centiles. Donc, je vais également ajouter un centile 49. Ici, donc, dont nous aurons besoin pour un autre indicateur. OK. Et pour le séparateur de champs, je vais sélectionner virgule. Je vais cliquer sur Calculer statistiques externes. Car, personne-t-il fait partie des statistiques externes. Je vais enregistrer la sortie en tant que fichier test. Bon, je dirais ETA-STAT. Et je vais exécuter le module. Donc, l'exécution est à présent terminée. Je vais donc aller au dossier de sortie. OCW, sortie. Et voici mon ETA-STAT. Je peux l'ouvrir avec une feuille de calcul Excel. Ou je peux aussi ouvrir une feuille Excel vide. Et je vais glisser ce fichier. Comme c'est un fichier séparé par des virgules, on peut toujours accéder au dossier. Sélectionner cette première colonne, puis aller aux données, test, aux colonnes. Pour le type de délimitation, sélectionnez la virgule comme délimitation. Vous pouvez voir que toutes ces valeurs sont dans des colonnes séparées. Maintenant, vous pouvez voir que des statistiques différentes sont déjà calculées dans chaque colonne. sur la base de la carte, de l'évapotranspiration réelle saisonnière. Ici, nous avons besoin du coefficient de variation. Le coefficient de variation est 13,49, soit presque 14 dans ce cas. Et vous pouvez également voir le sentir 49 saisonnier. Il est également calculé. Et c'est 1648 mm par seconde. Nous utiliserons ceci pour un autre indicateur à venir dans les prochaines diapositives. C'est donc la réponse 14, qui est le coefficient de variation. Et comme vous l'avez vu, par règle empirique, une valeur entre 10 et 25 % est assez bien pour que le système fonctionne en termes d'équité. Passons maintenant à l'indicateur suivant, qui est la fraction bénéfique. La fraction bénéfique est calculée sur la base d'un calcul simple. C'est la transpiration saisonnière divisé par l'évapotranspiration réelle saisonnière. Passons maintenant à QGIS. Et calculons la fraction bénéfique. Pour cela, je vais prendre la calculatrice RASTE. Et je vais double-cliquer sur la transpiration saisonnière. ETA divisé par l'évapotranspiration réelle saisonnière, ETA, qui devrait nous donner la fraction bénéfique pour la campagne agricole 2018-2019. Alors ici, je vais donner un nom, BF2018-2019, qui est bénéfique 2018-2019. Le calcul est terminé. La couche est en bas des autres couches. Nous le ramenons en haut. Nous pouvons voir que la fraction bénéfique varie de 0,4 à 0,8. Vous pouvez bien sûr changer la symbologie pour pouvoir voir dans une perspective différente. C'est donc la carte de la fraction bénéfique. Vous pouvez également faire une simple statistique sur RASTE. Pour cela, aller à outil de traitement et taper RASTE STATISTIC. Et vous pouvez juste sélectionner RASTE LAYER STATISTIC. Choisissez, on va choisir BF 2018-2019. Et exécuter l'eau pour qu'il fasse afficher quelques statistiques univariées de base. Ici, comme le minimum qui est 0,4, le maximum est 0,97, la moyenne moyenne est 0,8. La fraction bénéfique est donc dans le schéma de la moyenne. Une moyenne de 0,8 et la fraction bénéfique. L'adéquation. L'adéquation est calculée à partir d'une simple formule, qui est l'évapotranspiration réelle saisonnière divisé par l'évapotranspiration potentielle. Donc, mais nous n'avons pas calculé l'évapotranspiration potentielle saisonnière. Et l'évapotranspiration potentielle saisonnière peut être calculée en utilisant la formule moyenne de KC multipliée par RET, l'évapotranspiration de référence saisonnière que nous avons déjà. Et le KC moyen est tiré de la littérature ou du modèle dans les conditions optimales. Et a été calculé ici et est 1,045. Nous allons donc utiliser cette valeur comme le KC moyen. Et nous calculerons le TP. Puis nous avancerons pour calculer l'adéquation. Je vais donc retourner à QGAS à nouveau. Premièrement, je vais calculer l'évapotranspiration potentielle. Alors, je vais aller à la calculatrice raster. Et permettez-moi de vérifier la valeur KC. C'est 1,045. Donc ici, je peux taper 1,045. Multiplié par le RET de référence. C'est donc l'évapotranspiration potentielle ici. Et ici, je vais l'enregistrer sous PET. Et ainsi, c'est la carte raster de PET maintenant. Permettez-moi d'utiliser l'évapotranspiration potentielle ci-dessus. L'évapotranspiration réelle saisonnière pour calculer l'adéquation. Donc, je vais retourner vers la calculatrice raster. Pour l'adéquation, la formule est AETI saisonnière divisé par l'évapotranspiration potentielle. Je vais appuyer la couche de sortie adéquation 2018-2019. OK. Et vous pouvez voir la couche de l'adéquation est calculée. Vous pouvez utiliser le module statistique de couches du raster pour trouver les statistiques de base sur la couche de l'adéquation. Passons à l'indicateur suivant. Qui est appelé déficit en eau relatif. Le déficit en eau relatif est calculé comme 1- le ratio entre l'évapotranspiration réelle saisonnière et l'évapotranspiration maximale. L'ETF ou l'évapotranspiration maximale est calculé dans ce cas comme l'essentiel 99, l'évapotranspiration réelle. Nous l'avons déjà déterminé, l'essentiel 99, comme dans la première étape. Dans le fichier de sortie ETA-STAT, vous pouvez voir que la valeur du sentir 89 est 1648,6. Donc je vais copier cette valeur. Allons maintenant à QGAS et calculons déficit en eau relatif RWD. Donc je vais aller à la calculatrice raster, encore. Là, je mets un moins. Je vais ouvrir une parenthèse. Évapotranspiration réelle saisonnière. Divisé par le 100-89 de l'évapotranspiration saisonnière. Fermez la parenthèse. Et pour la sortie, je mets RWD. OK. Et voici notre carte RWD. Et encore une fois, vous pouvez utiliser le module statistique sur couche raster pour calculer les statistiques univariées de bas de cette couche. Ou vous pouvez utiliser également ARUNIVAR pour calculer les statistiques. Voilà donc tout sur cette conférence sur les indicateurs de performance.